salut à tous bienvenue pour ce direct merci de me retrouver on est le mardi 21 août et on est du côté de nba 2k18 sur le mode my league j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une bonne journée je vous propose pour cette soirée et bien qu'on commence une nouvelle saga on va faire un petit break avec la saga qu'on a développé avec les mix parce qu'on a déjà fait beaucoup de saisons beaucoup d'inter saison on est déjà allé assez loin est ce que je voulais vous proposer durant tous ces direct intersaisons de l'été c'est d'explorer plusieurs franchises donc je préfère qu'on fasse un passage au crible de plusieurs franchises avant d'aller très très loin avec une seule et d'aller très très loin avec une autre après pour ça et bien je vous propose qu'on démarre donc une nouvelle saga en my league avec un effectif personnalisé on va utiliser pour ça le roster mis à jour le dna ultimate roster de cras star qu'on avait déjà utilisé dans la saga précédente qui est extrêmement bien fait on va leur réutiliser ici je l'ai enregistré en local sous l'appellation blight mais c'est la même chose on fera une expansion mais on en a déjà fait une avec les seattle supersonics souvenez-vous on en refera une surtout k19 avec une équipe vraisemblablement du côté de las vegas je vous en dis pas plus on découvrira ça en temps et en heure j'espère que ça a été validé pour l'effectif personnalisé non non c'est ça équipe en billes actuelles on commence au premier jour de la saison régulière on va juste être en 82 12 minutes 4 minutes par là on extrapole au delà de ça ça me va et pour le live de ce soir je vous propose qu'on aille explorer alors vous allez me dire blight tu vas pas vraiment dans l'originalité tu vas dans les classiques je vous propose qu'on explore les lakers je vous propose qu'on qu'on explore les lakers parce que les lakers évidemment qu'ils ont occupé l'espace médiatique durant cette intersaison mais au delà de ça ils ont une stratégie qui a été très 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 intéressante parce que ils ont entre guillemets changé leur plan en cours de en cours de route et et je trouvais ça relativement intéressant parce que en fait le destin des lakers il va se jouer sur plusieurs saisons et redzoc vient de s'abonner merci à lui merci de sa fidélité juste attendez juste que je règle un truc juste avant de commencer ok alors pourquoi je vous dis les lakers c'est intéressant parce que certes tout le monde le sait ils ont recruté le blight james à l'inter-saison ils ont recruté l'un des plus gros mutants de l'histoire de la nba à l'inter-saison et évidemment évidemment que ça intéresse tout le monde et ça interpelle et la curiosité effectivement est tournée vers les lakers qu'est ce que ça va donner la saison prochaine mais n'oubliez pas n'oubliez pas que avant cette intersaison le projet des lakers s'était recruté deux joueurs au contrat max et très clairement dans le projet de los angeles c'était on va récupérer le brown james et on va récupérer paul georges et on a deux joueurs au contrat max et on passe du statut de mauvaise équipe à prétendant au titre sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme ça paul georges contrairement à ce qu'il avait annoncé il ya encore un an finalement il était très content au ok si donc il est resté là bas entre temps il ya le kawaii gate et un kawaii lennard qui dit je veux jouer à los angeles et là les lakers se disent wouhou on va réussir à récupérer kawaii c'est inespéré finalement il n'arrive pas à monter un trade concluant avec les spurs kawaii kawaii se trouve être du côté des raptors et certes il a envie de jouer à los angeles mais si ça se trouve il fera une paul george et il signera à toronto dans un an donc les lakers finalement ils sont sont retrouvés entre guillemets que avec le brown james et aussi fort soit il c'est sans doute pas suffisant pour aller battre les warriors aller embêter les rockets éventuellement l'équipe du thunder ou toutes ces équipes de l'ouest qui était déjà des places fortes et du coup un petit peu en improvisation bah ils sont allés reprendre de kcp pour un an ils sont allés choper rondo stefenson et maggie mais c'est très clé très clairement pas les joueurs qui étaient dans l'oeil et dans le viseur de de ces lakers avant le avant la fin de l'inter saison ils ont chopé par beasley un petit peu comme ça pour boucher les trous et on a une une franchise californienne qui a un effectif sommes toutes correctes mais ça sera vraisemblablement pas suffisant et c'est pas leur faire insulte que de dire ça ça sera vraisemblablement pas suffisant pour atteindre une finale de conférence maintenant s'ils le font tant mieux c'est que la mayonnaise aura pris c'est que les jeunes joueurs de l'équipe les kouzma les ingrams les lons de zobol auront encore vraiment franchi un peu palier et seront dans l'efficacité pure mais voilà le projet des lakers en fait il est sur deux saisons voire trois saisons il est vraiment sur un projet un petit peu plus global les lakers n'ont pas réussi à faire le coup de poker l'inter saison à la miami hit 2010 où on chope deux joueurs contra max calibre au l'nba et on passe du statut de d'équipe moyenne à contender là où je vous dis ça va se jouer en plusieurs saisons c'est que laisser les lakers en fait ils n'ont signé que des contrats courts mis à part le brown et les jeunes joueurs de l'équipe qui sont sécurisés ils n'ont signé que des contrats courts ça veut dire que à l'été prochain ces lakers voyez qu'ils ont 45 millions pour recruter ils peuvent aux côtés de james aux côtés de balle aux côtés de ingram aux côtés de kuzma l'ossature de base ils peuvent aux côtés de ces joueurs là rajouter un contrat rajouter un contrat match évidemment qu'on veut kawaii mais ça sera peut-être pas kawaii mais on peut rajouter un contrat max ça peut être un cousin ça peut être un cousin ce qui effectivement fait des miracles du côté des warriors et se voit proposer un contrat par les lakers mais apparemment les lakers ne voulaient pas de cousins même à à 5 millions la saison d'après les rumeurs que je n'aime pas spécialement commenter parce que on sait jamais d'où elles sortent mais voilà l'été prochain des lakers peut être important et sera éminemment décisif parce que si les lakers la saison prochaine enfin l'inter saison prochaine ils n'arrivent pas à récupérer un joueur un joueur vraiment de calibre all-stars pour renforcer ce dispositif si les jeunes joueurs des lakers ne franchissent pas vraiment un palier l'équipe elle va être encore un petit peu trop short pour aller embêter vraiment les tauliers donc on est sur un dispositif finalement sur deux trois saisons pour monter une équipe ultra compétitive et certes on n'est pas ultra pressé mais attention james il a 33 ans ça veut dire que si on est compétitif qu'en 2020 2021 james il en a 35 certes il apportera toujours au moins 20 per et un impact terrible mais plus on avance dans le temps plus évidemment son impact va péricliter je veux bien qu'on ait affaire à un mutant mais il ya quand même des limites alors les contrats et la situation contractuelle et salariate de l'équipe elle est saine parce que james il a son contrat max mais c'est on ne peut plus logique les jeunes joueurs ils sont dans leur contrat rookie on a que des contrats de 1 le seul boulet de l'équipe c'est l'url dingue et ça c'est une vraie problématique et c'est exactement la même problématique que les knicks avec joachim noah souvenez-vous il reste deux années de contrat à 18 millions la saison vraisemblablement à l'inter saison prochaine dans un an étant donné qu'il ne restera plus qu'un an de contrat garanti on pourra sans doute trouver une monnaie d'échange contre dengue qu'on enverra dans une équipe qui a du cap qui acceptera de payer sa dernière année de salaire ils feront un bail out et dengue il sera au bahamas et du coup dengue sera vraisemblablement échangeable ce qui veut dire que la saison prochaine on peut se retrouver avec 60 millions pour recruter et ça c'est beau et ça c'est beau parce que finalement peut-être mis à part zubac à qui on peut donner une chance je pense pas que très honnêtement les lakers conserve à moyen terme rondo stefenson mcgee peut-être kcp parce qu'il a que 25 ans enfin du coup 26 et 27 la saison prochaine peut-être kcp s'il est pas trop gourmand peut peut se voir proposer quelque chose mais c'est pas sûr donc tout ça pour dire que les lakers il ya de la flexibilité reste à voir sur cette saison une la saison le blight james une ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent pardon proposer au niveau du 5 le départ je pense qu'on aura une config non pas avec bisley dans le 5 on aura une config avec ball kcp ingram james 104 et maggie en pivot ça me paraît être une ossature tout à fait correcte je pense pas qu'on aura une rotation à 10 certainement pas 11 je pense qu'on aura une rotation à 9 avec kuzma rondo stefenson et bisley ont sorti de banc ça me paraît tout à fait cohérent donc on va faire rotation à 9 on va avoir une utilisation du banc mais pas aussi démesuré que la saison passée facteur de performance sans doute un petit peu moins ce qui est sûr c'est que james sera la première option en attaque on va même le laisser comme ça on va mettre se concentrer sur la star on va essayer on va voir ce que ça donne ce qui est sûr c'est que les lakers ça va si on est dans la continuité du dispositif de la saison passée c'est du tirer à volonté c'est limitation des transitions c'est défense neutre agressivité défensive neutre et c'est remonter vite là-bas maintenant la question aussi qui est en suspens il faudra attendre de voir les lakers jouer pour avoir la réponse c'est finalement cuide de ce que luke walton a déjà essayé de mettre en place parce que le dispositif des lakers c'est du jeu très 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 rapide c'est pas mal de mouvements en attaque mais c'est souvent une ou deux passes et un tir c'est du 7 second qu'est-ce que quelque part un petit peu à la d'Anthony le truc c'est que james dans toutes ses années carves et dans toutes ses années miami hit il aimait prendre la balle, temporiser, ralentir un petit peu, fixer la défense ressortir sur des tireurs ou jouer le 1 contre 1 donc est-ce qu'on va avoir des lakers qui vont s'adapter à james et qui vont ralentir le tempo ou est-ce qu'on va avoir un james qui va s'adapter aux lakers et qui va se mettre à jouer plus vite j'ai envie de tenter le pari de cette option 2 à savoir james s'adapte au dispositif de luke walton mais pas sûr que ça se passe comme ça dans la réalité je pense que un james qui arrive au lakers il arrive en taulier en disant les gars je viens mais je fixe mes conditions je viens mais je fixe mes conditions et on va jouer un petit peu à ma façon donc c'est à suivre ça sera à suivre je pense que McGee va jouer 20 minutes pas plus KCP 30 du coup en 6e on a Kuzma on a Stephenson, Rondo et un petit peu de Beasley et ça peut le faire comme ça et ça peut le faire comme ça la contrepartie de ce dispositif qui comme ça pour moi est le dispositif que les Lakers vont déployer mais ça sera à suivre c'est qu'on va avoir des fins de match où c'est James en pivot Kuzma en 4 et Ingram en 3 donc les Lakers vont jouer ultra small ball pour les fins de match et ça effectivement ça peut placer les Lakers dans une situation où ils vont prendre un peu moins de rebond ils vont être un petit peu moins forts en défense c'est à suivre la contrepartie ça sera certes on va peut-être perdre en qualité de défense mais le pari c'est de gagner en qualité d'attaque au pire au pire alors attendez au pire on peut mettre art si vous voulez il n'y a aucun problème au pire on peut mettre art mais à ce moment là on met une rotation à 10 on a mis rotation à 10 ah oui mais je vous dis une conne je n'avais pas fait ça on va y arriver on va y arriver on fera une modif effectivement pour que Ingram ne soit pas arrière avec ses 2m6 certes il est gringalé mais il a un profil délié Kuzma est le 6ème homme je pense que James va beaucoup jouer comme c'était le cas déjà à Cleveland de la saison passée on va baser notre dispositif sur cette ossature là je vais juste aller dans le comité de direction et modifier Ingram il avait combien attendez il avait combien en général il avait 80 je vais juste voir si en le basculant est lié si ça ne fait pas dégringoler sa note ça le passe à 83 donc c'est encore mieux salut à tous bienvenue merci de me retrouver est-ce qu'on ne mettrait pas le Blight James en hélié fort il a une note à 98 oula ça le fait passer à 92 de le mettre élié fort donc non on ne va pas le faire tant pis on fera c'est un peu chiant on fera des modifs à la mano dès qu'il y aura des joueurs blessés ok au-delà de ça au-delà de ça c'est pas mal alors j'ai comme vu j'ai comme vous vu le trailer du mode ma carrière de NBA 2K19 et je me suis dit chouette ils reprennent le concept du 2K15 qui était pour moi le meilleur mode ma carrière proposé par les jeux 2K par les jeux NBA 2K dans l'histoire de la série où on commençait non drafté pourquoi c'était le plus intéressant parce que c'était le plus crédible d'arriver avec un joueur de 65 66 de général de ne pas avoir le niveau pour être drafté et entre guillemets de devoir charbonner en rentrant par la petite porte en NBA pour grappiller des minutes et se faire une place dans le lit donc que la direction de 2K ait pris cette initiative là de nous refaire re-rentrer par la petite porte en NBA dans le mode ma carrière qui me semble beaucoup plus mature dans les extraits qu'on a vu dans les interactions dans les dialogues ça paraît plus crédible plus réaliste plus mature vous me direz ça va être pas bien compliqué de faire moins catastrophique que le scénario de la saison passée où on est un ancien DJ détecté dans un tournoi de playground et on se retrouve du jour au lendemain titulaire quasiment dans la franchise de notre choix ce qui était une catastrophe donc un petit peu plus de maturité de réalisme et confronté à ce qui est la réalité d'un joueur NBA c'est que certes il y a des superstars mais au côté des superstars il y a plein de joueurs qui ont dû charbonner défoncer des portes qui ne s'ouvraient pas pour se faire une place et je trouve ça bien qu'on commence comme ça Touquet et Haïti n'ont commencé non draftés mais c'était débile c'était débile on pouvait choisir son équipe il n'y avait aucune crédibilité et c'est très bien de commencer en G-League ce qui s'appelait avant la D-League pour info le premier mode de ma carrière de NBA Touquet je m'en souviens très bien c'était un exploit de réussir à être drafté il fallait faire des matchs parfaits en Summer League et dans les camps d'entraînement des équipes il y avait 10 matchs à réaliser avant d'atteindre la draft c'était beaucoup plus long et il fallait vraiment être super fort pour finir drafté et la plupart du temps on se retrouvait déjà à l'époque en 10 ligues et je trouvais ça sympa donc tout ça pour dire tout ça pour dire que ça a l'air pas mal mais on jugera vraiment on jugera vraiment balle en main manette en main en l'occurrence parce que au delà du scénario qui pour moi est important mais qui ne l'est pas pour beaucoup d'autres ce qui compte c'est les différents choix qu'on va avoir est-ce que ça va être crédible ou pas est-ce qu'au bout de 10 matchs on va être titulaire est-ce que ça va être une nouvelle fois du pay for win avec un chauffage de cartes bleues plus qu'implicite pour essayer de monter un joueur donc wait and see on a tout goupillé est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut voir le staff voilà c'est là on a Walton qui est en fin de contrat je ne sais pas si c'est réaliste ou pas je ne sais pas si avec les Lakers il est vraiment dans sa dernière année de contrat il a peut-être une année il a peut-être une année en plus je ne sais pas je ne suis plus sûr on verra on va considérer c'est une réalité parallèle de toute façon tout le monde est dans sa dernière année de contrat du côté du staff des Lakers donc ça va être l'année décisive on a quand même un sixième au général on a un super général mais comme on l'avait vu dans des sagas précédentes effectivement les Lakers en match simulé ne gagnaient pas spécialement donc ça sera à suivre on confirmera manette en main est-ce qu'on n'aurait pas un choc intéressant dans le début de saison non pas les Bucks pas les Celtics on va essayer de se faire des chocs de l'ouest on rencontre trois fois les Suns en un mois de compétition il y a les Warriors allez le choc face aux Warriors on va simuler jusque là attendez il y a juste un truc que je veux faire d'abord parce que dans les intouchables on va mettre James on va mettre Ingram on va mettre Ball alors ça ne veut pas dire que Ball est forcément un intouchable du côté des Lakers je pense que si les Lakers ont une super offre et qu'il y a Ball dans le package je pense qu'ils seraient prêts à le lâcher à contrario je pense que Kuzma et Ingram sont plus verrouillés que Ball je vous dis ça en intuition c'est basé sur rien Bosch c'est vrai que Bosch il nous fait chier qu'est-ce qu'il fout là qu'est-ce qu'il fout là Bosch il est où il est où Bosch du travail de pro effectivement je vais suivre votre conseil on va le modifier je ne sais pas pourquoi il est encore présent dans le jeu c'est pénible parce qu'effectivement souvent il est recruté par une équipe et ça change toute la donne 83 tu m'étonnes à 83 tu m'étonnes que ça change la donne il est né en 58 abusel on peut pas on va lui exploser les genoux la mafia sera occupée de Bosch il est au Caves les Caves l'ont signé la mafia s'est occupée de Bosch ils vont lui briser les genoux c'est méchant on est méchant mais écoutez dans la formation j'ai jamais fait ça il y a un truc information pour les blessures j'ai pas vu en forme c'est de mon nez ah c'est horrible ah c'est horrible fracture de la rotule bah là il est out for the season on va le mettre out for the season avec 400 jours d'indisponibilité voilà les Caves se disent merde on s'est fait avoir on s'est fait avoir on s'est fait avoir sur la marchandise ok allez on peut continuer j'ai pas envie de commencer direct par les Warriors ils vont ils vont me faire mal ils vont me faire mal d'entrer Holmes contre Beasley non Clarkson contre Carl Dorel Pope non oui oui recrutement automatique on est à 8-8 allez on va faire on va faire un petit match on est quand même 7ème au général on n'est pas mauvais on n'est pas mauvais si si les notes de général sont un temps soit peu significatives qu'est-ce qu'on fait on fait un cube light on se met en cube light allez on se met en cube light c'est la tradition on commence toujours le My League par un match où on est spectateur comme ça on analyse un petit peu l'équipe hey guys on fera un match on fera un match plus tard comme ça on fait une analyse à froid de l'équipe on verra les forces les faiblesses et puis et puis ensuite on prendra la manette pour essayer de corriger corriger le tir je pense qu'effectivement Chris Bosch va prendre pas mal à l'intersaison il va prendre pas mal en termes de d'anéantissement de notes individuelles et de potentiel Maggie est-ce qu'il y a des équipes qui n'ont jamais joué le titre ? oui les Timberwolves les Timberwolves et il y en a plein d'autres je vais pas vous faire un Requiem mais il y en a plein d'autres ah on aura on aura un maillot on aura un maillot à la con on est tous en blanc alors attendez on va essayer de faire on va essayer de faire quitter je suis désolé ok j'émerde et désolé pour les maillots on va rester comme ça on va se mettre comme ça hop voilà on la refait allez c'est pour le plaisir de revoir Rachel on la refait ok bon euh j'ai quand même envie de vous dire il y a intérêt à ce que les Lakers soient un minimum compétitif parce qu'ils ont été programmés à toutes les sauces ils ont autant de programmation que les Warriors que les Celtics et il me semble que les Sixers sur les télés nationales euh donc il y a intérêt il y a intérêt à ce que ces Lakers soient compétitifs parce que voir une équipe se faire trucider en match entre guillemets en match d'affiche de la soirée sur l'antenne nationale ça va pas être fameux mais même si l'équipe effectivement ne me paraît pas en capacité de jouer le titre euh je pense qu'avec le Brown autour de l'ossature qui a été mise en place les jeunes joueurs plus les vieux Briskard qui bouchent les trous je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal mais euh il y a toujours une incertitude sur le fait est-ce que la mayonnaise va prendre est-ce que la complémentarité va être au rendez-vous euh ça va pas être forcément évident ne serait-ce que entre James et 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 l'ami Ball est-ce que Lonzo Ball et James qui même s'ils n'ont pas du tout le même physique le même poste ont quelque part un profil un peu similaire c'est-à-dire que c'est des c'est des playmakers c'est des joueurs qui jouent en création pour les autres euh Lonzo n'ayant par contre pas du tout les qualités de finition d'un James que ce soit en en finition fort vers le cercle ou évidemment en tir extérieur euh comment un comment un Lonzo va coexister aux côtés d'un James parce que si James fixe ressort pour un tireur à trois points il faut pas que Lonzo il soit encore à 30% sur les tirs à trois points donc euh voilà salut à tous bienvenue le Brown est super bien fait alors j'utilise un mode euh spécifique à la version PC qui permet d'avoir tous les effectifs mis à jour tous les contrats avec le montant la durée mis à jour et euh dans ce mode est aussi inclus oh alors que Java il y allait contré par Jokic et dans ce mode est aussi inclus euh des Cyberface en 4K dont celle de James dont celle de certains joueurs Ingram à contrario est mal fait euh mais James est super bien fait je pense que il a gagné en en masse musculaire aussi durant cet été ça se retranscrit un petit peu dans le jeu et son visage est super bien fait autant Ingram et et Casey P aux côtés de James les deux ayant un tir à 3 points somme toute correct vont pouvoir exister en attaque il n'y a aucun problème et bon rebond de McGee qui tente de remonter c'est manqué autant Ball autant Ball il y a plus d'interrogations maintenant l'interrogation est solutionnée dès lors que sur les catch and shoot à 3 points ouverts il est à 40% et là c'est réglé donc tout va dépendre de l'adresse de Ball à 3 points quelque part dans sa sa capacité à à exister aux côtés de James ou alors je vous dis les Lakers ont complètement entre guillemets voilà c'est exactement le Ball que veulent voir les Lakers où les Lakers ont complètement quelque part réinventé la façon dont ils utilisent James mais j'y crois pas trop avec un James qui existe en attaque en n'ayant pas la balle en main il existe en attaque à partir du poste bas ou à partir du corner il y a 2-3 mouvements il se présente il est servi il flash et il finit dans un rôle purement de finisseur et la création est faite par d'autres joueurs ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas des petites séquences d'isolation de temps en temps mais on retrouve peut-être plus un James époque Miami Heat où il posait des écrans où il bénéficiait de fixation d'autres joueurs chose qui n'existait absolument pas à Cleveland même quand Kyrie Irving était encore au Cavs et qu'il jouait en attaque aux côtés de James Irving ne créait pratiquement jamais pour James il faisait que de l'isolation quasiment une fois sur deux finition fort près du cercle je crois qu'on est en pro en plus en difficulté on va voir comment en match IA contre IA ouais c'est ça ça se trouve en mettant en pro avec des pourcentages de réussite un peu plus haut ça va être plus agréable à regarder parce qu'on avait essayé de mettre en all-star niveau moyen on avait essayé de monter à Hall of Fame et ça n'avait pas changé grand chose donc ça se trouve en pro on va avoir des rencontres un peu plus agréables c'est à voir oh le petit Thomas le petit Thomas dans le rôle d'un backup lutin pour les Nuggets une chose qui a quelques années un certain Earl Boy Kings qui faisait 1m70 époque George Carlos Nuggets faisait très très bien je pense que Mike Malone a le même projet avec le petit Thomas et on sort pas sur les tireurs et évidemment c'est rien que de la ficelle pour KCP je pense que la défense des Lakers a les moyens d'être correct mais c'est vraiment les séquences où ils vont finir les matchs dans des séquences ultra small ball où ça va aussi énormément dépendre de la capacité à Kuzma et à James de tenir la raquette venir aider sur les drives et je vous l'ai déjà montré en vidéo j'en ai déjà parlé plein de fois James il est souvent pas discipliné en défense alors certes il va faire des contre-héroïques des choses magnifiques et ouf c'était ambitieux ça et de facto on le catalogue comme un bon défenseur mais attention attention on a beaucoup vu de séquences où James venait pas aider faisait pas l'effort replié pas en défense je vous l'ai montré plein de fois faisait pas les écrans retard au rebond et ça ça va se payer évidemment que ça va se payer à un moment ou un autre donc les Lakers condamnaient avoir une très bonne attaque pour pallier un petit peu à leur problématique de défense parce que des équipes comme les Warriors quand elles balancent leurs 5 de la mort avec Curry Thompson Higodala Draymond Green et Durant certes c'est small ball mais attention il y a Thompson Green Higodala qui sont des super défenseurs Curry est un défenseur sous-estimé et Durant il fait ses 2m10 quand il se met en interposition entre le joueur et le cercle il peut gêner à minima donc small ball mais attention défense ultra mobile et réactive il faut que les Lakers aient la même chose après je ne sais pas dans quelle mesure un James qui serait moins utilisé en attaque serait enclin à mieux défendre je ne crois pas à ces théories je ne crois pas à ces théories qui veulent qu'un joueur qui serait moins utilisé en attaque serait un meilleur défenseur regardez Kawhi qui mettait 27-28 points par match et qui défendait comme un mutant regardez Jordan qui mettait 40 points par match et qui était meilleur défenseur qui était le defensive player of the year c'est juste une question de mentalité et de discipline c'est à dire qu'il faut avoir l'envie et il faut bien canaliser son énergie Westbrook a parfois l'envie en défense parfois il ne l'a pas nous ne voilons pas la face sauf qu'il canalise mal son énergie il veut intercepter dans tous les sens il se met hors de position et il pénalise son équipe salut Néon Nero merci d'être là merci d'être avec nous on danse on danse la lambada du côté des nuggets la problématique d'Arden ce n'est pas une problématique de qualité athlétique c'est une problématique de rigueur il n'est juste pas rigoureux même Beasley est super bien fait quand on voit ses plans salut Foo Fighters c'est vrai que LeBron est super bien fait on croirait pratiquement si vous regardez ça de loin on croirait pratiquement une vidéo Arden pourrait être un super défenseur parce qu'il a les qualités athlétiques pour et il est tanké Arden avec son mètre 96 et ses 100 kilos c'est pour ça que c'est un bon défenseur au poste bas il est tanké et s'il faisait l'effort il serait il serait hyper compliqué à déborder en défense c'est juste qu'il nous fait des matas d'ordi à longueur de match et il pénalise comme ça son équipe on va se concentrer un petit peu sur nos petits Lakers en maillot noir alors certes ces Lakers version 2019 ils auraient aimé un talent de plus ils auraient aimé un Paul George ils auraient aimé un un Kawhi mais ils ont sacrifié peut-être un peu de talent mais ils ont de la profondeur parce que quand on a Rondo Stephenson Beasley Hart Zubac en sortie de banc on a un banc qui paraît tout à fait en capacité d'arriver et de contribuer il n'y a que d'un alors là allez m'expliquer où est la faute il n'y a que d'un et le petit Hamas bien fait lui aussi au demeurant si à l'intersaison prochaine je vous dis c'est Lakers ils chopent un bon tour de draft un Kuzma un espèce de style comme ça à la draft et ils chopent Kawhi ou ils chopent un autre Friat John vraiment calibre premium hé ça peut le faire parce qu'attention je vous en ai déjà parlé je n'avais pas vu qu'on est sur des cartons de 6 minutes le match il va être super long bon c'est pas grave on aura on aura profité pour pour faire du cube light et des blatérés autour de la NBA et de NBA 2K les Nuggets ont fait une intersaison solide ça fait partie des équipes effectivement qui peut avoir un gain en victoire parmi les plus élevées de la NBA de la NBA par rapport à la saison passée même s'ils n'ont pas fondamentalement fait une mauvaise saison ça frite ça frite au rebond c'est bien ça frite au rebond c'est bien on est en cube light XXL exactement salut Gravus c'est le général Gravus le niveau d'intensité n'est pas du tout dans mes standards il n'y a pas d'aide ça pourrait être typiquement alors les Nuggets et les Lakers étaient deux défenses faibles de la saison passée ça pourrait être typiquement ce qu'on verrait dans une affiche qui opposerait ces deux équipes tir non contesté sur tir non contesté des deux côtés aide sur les premières passes ça ne bloque pas au rebond alors ne me posez pas de questions sur NBA 2K19 j'en sais rien la seule chose que j'ai vu de 2K19 c'est le trailer du mode ma carrière tout le reste je ne suis pas au courant et je n'ai pas envie d'être au courant parce que je ne veux pas monter des scénarios comme je l'ai fait pour le 2K19 en me disant ah ouais il y a un My James scénarisé ça va être top machin truc pour au final tomber des nus quand j'ai la manette entre les mains et la version définitive donc je découvrirai ça en temps et en heure on aura déjà si je ne dis pas de conneries fin août la possibilité de faire le prélude du Mac arrière on verra ce que ça vaut et au pire vous savez quoi on peut faire la première mi-temps en cube light et la deuxième mi-temps manette en main on fait un 2 en main bien sûr que je suis toujours en contact avec 2K ils ont ils ont la ils ont l'intelligence d'être ouverts à la critique et c'est pas parce que je me suis un petit peu fâché avec 2K18 qu'ils ont arrêté de me parler beaucoup tiré à mi-distance en joli KCP il a bien flashé bon retour sur lui ball en réception tir et c'est exactement ce dont les Lakers ont besoin un ball qui se présente comme ça sortie d'écran réception tir je vous dis s'il est à 40% sur les catch and shoot à 3 points en tir complètement ouvert ball et les Lakers seront bien on pourra éventuellement pourquoi pas parler de NBA Life 19 s'il est bien on est obligé dites vous que c'est la chaîne de la basketologie je suis obligé de rien cette chaîne c'est pas mon gagne pain je gagne pas d'argent avec cette chaîne je la fais pour le plaisir pour la joie de vous retrouver on est ensemble toujours dans une très bonne ambiance et je suis obligé de rien donc si c'est bien si j'ai envie d'en parler j'en parle et puis si ça m'inspire pas j'en parle pas je suis pas là à me dire ah ouais il faut absolument que j'en parle parce que ça va me permettre de faire des vues il faut que je fasse des vues parce que si je fais pas de vues je vais pas remplir mon compte en banque tout ça ça me dépasse donc on est dans une logique complètement différente on applaudit Macky Clem on applaudit Macky Clem et son sens de la déduction effectivement ça n'est plus l'Enix on a commencé une nouvelle saga on a commencé une nouvelle saga parce qu'on avait déjà beaucoup fait de direct autour d'Enix si vous nous rejoignez en cours et puis je sais que beaucoup d'entre vous sont pas à jour parce que le tempo beaucoup sont pas à jour sur la saga Enix parce que le tempo a été assez dense ces derniers temps donc ça va nous permettre de faire une petite pause sur l'Enix on n'a pas supprimé la sauvegarde on pourra revenir vers New York quand on pourra revenir avec New York quand le temps sera venu mais là on est du côté de Los Angeles c'est Coast to Coast c'est NY to LA et on explore une autre équipe qui effectivement est dans dans un trust the blightess avec une équipe qui sur cette saison 2019 va être un petit peu courte pour jouer des coudes mais qui dès 2020 si l'intersaison se passe bien peut faire très très mal bien défendu c'est un match qui peut aller à accident on est complètement dans un match qui peut aller à accident je ne sais pas ce que vous en pensez on reste en cube light et on est pas mal en cube light et mine de rien dans un match un tout petit peu en dessous des 50% c'est assez réaliste dans la réussite on a perdu beaucoup de ballons par contre avec les Lakers c'est assez dommage je suis assez d'accord je pense qu'on va rester en cube light quitte à jouer le 4ème carton on va voir dans la rémunération des joueurs souvenez-vous toujours de cet adage il n'est pas de moi il est de Jalen Rose et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus explicite les joueurs ne gagnent pas ce qu'ils méritent ils gagnent ce qu'ils réussissent à obtenir dès lors que vous avez ça en tête sortez des des dilemmes est-ce qu'ils méritent ou pas la question c'est est-ce qu'il avait un agent suffisamment bon est-ce qu'il était au bon endroit au bon moment pour réussir à avoir l'argent qu'il a gagné exactement oh tentative d'aller pour McGee avorté exactement après un bilan mitigé à la tête des Leaks me voilà à la tête des Lakers ni vu ni connu je ne l'ai pas mis oh ils ont raté KCP qui avait flashé en bas regardez qui était à la remise en jeu c'était LeBron non c'est McGee mais ne laissait pas McGee faire la remise en jeu le système il était magnifique regardez ça croise ici James c'est un leurre il s'écarte pour libérer la raquette c'est super bien fait et KCP regardez il se présente derrière on est resté coincé dans l'écran et là McGee ne lui fait pas McGee ne lui fait pas là c'était petite passe à terre et dunk ça devait être réglé cette possession elle devait déjà être solutionnée et en deuxième option on a James qui ouvre qui revient poser un écran sur Ball qui se présente côté ballon c'est pas mal ce système de remise en jeu il est pas mal et Ball c'était réception tir il n'y avait même pas à réfléchir et maintenant KCP il est frustré il va vouloir la jouer en ISO voilà et McGee ça va il rattrape bien son erreur McGee en point en point center c'est un nouveau concept on a fait virer Magic Johnson on a fait virer Pellinka on a tout repris en main on a pas beaucoup vu James en attaque c'est vrai on a vu KCP Ball un peu de McGee pas beaucoup de James needing Graham c'est un nouveau concept du côté des Lakers ça j'espère que ça sera solutionné dans le 2K 2019 dans 2K 2019 le repli défensif où les joueurs vont aller s'englutiner dans la raquette et une fois qu'ils sont dans la raquette à ce moment là seulement ils éclatent dans les ailes en défense sauf que s'il y a une accélération en transition il y a des joueurs à 3 points complètement seuls ça défend ça défend un petit peu James en deny j'aime bien Barton qui récupère très loin bonne contestation merci messieurs et on prend pas le rebond McGee tu me feras 50 pompes dans le vestiaire c'est pas possible mais c'est pas possible de tenir aussi bien une séquence en défense pour la foirer en verrouillant pas au bon mais ça on en avait parlé oh la 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 l'insolence l'insolence de James il a eu écho de mon commentaire comme quoi on l'avait pas assez vu en attaque et il nous fait un espèce de Dominic Wilkins dans le trafic en insolence oh la la mais on descend pas côté ballon pour venir doubler ou si on le fait je suis obligé de vous montrer ça parce que ça c'est interdit on distille aussi quelques petites séquences de basketologie certes Jokic il récupère en position préférentielle si KCP vient doubler pourquoi pas mais à ce moment là James il doit venir flotter ici entre les deux et pareil pour Ball et tout le monde se décale là typiquement c'est Ingram qui doit venir et Ball il descend on a de la chance que Jokic il fasse pas l'enrouler parce qu'il serait au dunk derrière KCP descend KCP tout le monde descend coach Walton on va se parler après le match tout le monde descend quand la balle est dans la raquette vous plaisantez les Lakers vous plaisantez c'est quoi ça c'est un défilé militaire on se met tous en rang et au garde à vous non mais les gars vous plaisantez les gars vous plaisantez excusez-moi de vous dire que ça excusez-moi de vous dire attendez je suis en train de me paumer dans la vue ça bug ça bug mais excusez-moi de vous dire que ça c'est juste interdit non mais ça c'est juste interdit c'est interdit ça les gars à la limite je sais pas moi quand en face vous avez que des joueurs qui tirent pas à 3 points ok mais sinon c'est juste interdit oh la la mais c'est même plus une zone ça c'est pas une zone c'est même pas ça ne porte pas de nom cette défense elle n'existe pas elle n'a jamais été inventée elle ne sera jamais inventée même en mini poussin on défend pas comme ça mais ils ont fait une ronde ils ont pris la main ils ont fait une ronde dans la raquette mais c'est exactement l'action des caves effectivement que je vous avais montré sur twitter où on avait 5 joueurs des caves sur un quart de terrain et des joueurs tout seuls à l'opposé c'est exactement ça ah merci mais accès Ball qui chope un rebond long accélération en transition il n'accélère pas je pense que je vais toucher quelques mots à coach Walton à l'issue de cette rencontre il y a des choses bizarres et Yokich face à Ball bien joué tout le monde est en phase effectivement je suis d'accord avec vous le collectif est bien rodé et bien huilé tout le monde fait la même chose ah ouais non mais à l'intersaison Ingram on l'envoie en camp force on l'envoie en camp kebab pizza mcdo matin midi soir plus muscu plus protéines évidemment alors là je peux vous dire que la créatine il va en bouffer oh le petit spin mais il ne l'enchaîne pas il nous fait un super spinner il ne l'enchaîne pas mais ce n'est pas possible alors c'est intéressant question intéressante purement spéculative oh là là et Stephenson il ne lève pas les bras pour contester le drive la défense est vraiment faible quand on est en pro si la NBA effectivement on remettait tout à zéro et qu'on faisait une draft générale qui est-ce que je prendrais comme premier choix bonne question je pense que je vais jouer le quatrième carton quoi que non j'ai envie qu'on soit en cublette jusqu'à la fin je pense que je prendrais Anthony Davis je pense que je prendrais Anthony Davis dans une logique dans une logique à moyen terme parce que je pense que le joueur le plus impactant de la ligue reste LeBron James mais il lui reste 5-6 saisons alors je pense que Davis peut encore pousser sur une dizaine de saisons donc je prendrais un Davis qui est quand même un mutant je ne sais pas si vous vous souvenez des performances de Davis sur certains matchs la saison passée c'était juste luitonesque on est en train de se faire péter mais quelque part est-ce que c'est pas crédible est-ce que c'est un scénario qui serait pas crédible de voir les Nuggets péter les Lakers qui défendent pas moi je sais pas j'ai pas l'impression que ça soit déconnant oh là là il bise là c'est Be Easy on a Beazleez qui est la version c'est le Dr. Jekyll et le Mr. Hyde Beazley et puis là c'est Be Easy évidemment que que mon coeur me dit que je démarrerais ma franchise autour de Ron Baker mais la raison la raison l'emporte ouverture ouverture voilà ça c'est beau c'est dévissé mais c'est un bon tir alors ce qui serait intéressant c'est pas de faire une draft où on choisirait qui on veut sur le principe d'une draft NBA classique ce qui serait intéressant c'est de faire une draft où on choisit qui on ne veut pas et au final on se retrouve non pas à sélectionner mais à éliminer et on se retrouve avec un effectif de joueurs qu'on n'a pas éliminé ça serait une démarche intéressante tout le monde serait on procéderait par élimination donc on dirait moi je veux pas de je dis n'importe quoi je sais pas je veux pas de de singler de OKC je veux pas de Perkins des Cavs et puis comme ça comme ça comme ça jusqu'à ce qu'on soit effectivement contraint d'avoir quelque chose d'avoir 15 joueurs dans son roster je veux pas de Carmel Anthony je veux pas de Joachim Noah Hernán Gomez 2 points long c'est dévissé oh là là on prend pas les rebonds on a une vraie problématique de rebonds ça ça sera important à avoir en tête quand arrivera l'intersaison parce qu'il faudra qu'on recrute des joueurs en capacité de prendre les rebonds parce que là vous me direz on a on a Bizley et Kuzma dans la raquette c'est vraiment très très soft pour aller moissonner Rondo évidemment on sort pas sur lui il fait peur à personne avec ses feintes ouais c'est pas mal c'est pas mal ça est-ce que Kuzma sera le fil rouge des lives et pourquoi pas parce que de toute façon il sera toujours free agent au moment où on pourra le recruter donc c'est pas impossible ça va devenir le nouveau Jimmy Butler de mes lives il sera à toutes les sautes après on peut très bien imaginer oh là là mauvaise faute après on peut très bien imaginer des Lakers pourquoi pas qui chope aussi Jimmy Butler à l'inter-saison sans aucun problème je vous cache pas que ma cible numéro 1 c'est un secret de polichinelle et c'est la cible des Lakers c'est Kauai évidemment que l'été prochain on fait une projection géante du portrait de Kauai sur le Staples Center ça c'est une évidence et sur la colline où il y a les petites lettres Hollywood on écrit Lénard on déplace les lettres et on écrit Lénard Butler il est à l'issue de la saison 2018-2019 il est en option joueur et son option joueur il ne l'activera pas c'est sûr parce qu'elle est à 18 millions et il va vouloir prendre il va vouloir prendre le contrat max à 30 oh joli le petit alley-oop pour LeBron de Novat Mitchell les Jazz ne le lâcheront jamais il est agent libre-estreint il est irrécupérable c'est vrai les projections sur le Staples Center c'est une mauvaise idée ça pourrait être mal interprété et les Clippers rafleuraient la mise après si vous avez déjà eu la chance d'aller juste en face du Staples Center jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas encore de statut de joueur des Clippers sur le parvis au pire on érige déjà la statue la statue de Kawhi elle est déjà là à côté de Karim de Magic de Shaq il a déjà sa statue simple simple mais efficace il n'y a que 6 points d'écart 3 minutes ça défend dommage il fait mal celui-là le petit Thomas le petit Thomas il se rappelle qu'il a été un Lakers la saison passée et il fait mal ouf oh là là mais Thomas mais c'est pas possible il est en insolence ultime on a extrapolé mais on est en 4 x 6 minutes donc il suffit de faire x 2 pour les stats c'est pas compliqué ouais belle passe belle passe de beau Thomas il veut son contrat max et généralement il l'obtient dans le jeu c'est d'ailleurs ça qui est un petit peu dommage dans oh là là zéro défense c'est un petit peu ça qui est dommage dans NBA 2K18 c'est que eh bien le moindre joueur un peu moyen se retrouve à demander 25 millions la saison 8 minutes de points 2 minutes 8 points plutôt plutôt que 8 minutes de points combien de fois j'ai prononcé le mot insolent sous Charles Attalys si on n'est pas à 10 000 je serais déçu oh là là on a vraiment du mal au rebond alors là on est dans un dispositif où les Lakers finissent avec McGee oh là là interdit de perdre un ballon comme ça c'est juste interdit de toute façon on ne laissera pas il fait noir dans la black cave effectivement je n'ai pas payé EDF je n'ai pas payé EDF allez verrouillage de rebond sortie de balle là insolence il fallait se fixer à 3 points Ingram j'aime bien j'aime bien l'agressivité mais là il ne fallait pas réfléchir à moins 8 à 1 minute si tu te bloques à 3 points ficelle il n'y a même pas à réfléchir il fallait se bloquer avant à un autre moment du match on va bien entendu chercher la faute mais là on va charbonner et Millsap est aussi vraiment pas mal fait ce mode apporte vraiment une plus-value à Touquet et quelque part vous êtes sur PC la question si Touquet 19 ne s'avère pas être top la question d'acheter le 19 au vu de la possibilité d'upgrader le 18 se pose vraiment même si partousé par Jokic oui les Lakers qui perdent face aux Nuggets ça n'a absolument rien d'irréaliste c'est un scénario tout à fait possible il y avait pour moi marché de départ mais bon le jour où vous verrez un marché de départ siffler en application stricte de la règle en NBA vous m'appellerez surtout quand ça sera le Brown on change sur les écrans bon écoutez pour la première de 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 on est en train de mettre en place les premières pièces du dispositif donc ne cherchons pas à griller les étapes McGee a fait des miracles du côté des Warriors il a eu une contribution extraordinaire avec des très bonnes qualités de finition près du cercle de la défense des bons rebonds McGee a fait un super boulot aux Warriors c'est une bonne pioche pour les Lakers surtout au prix où il est payé c'est une super pioche pour les Lakers et James est en train de dire à McGee t'aurais dû rester aux Warriors et c'est tout le talent des coachs de maximiser et de rationaliser l'apport des joueurs évidemment que McGee c'est sur 18-20 minutes qu'il va faire du bon taf évidemment qu'on ne met pas 36 minutes à McGee évidemment qu'on lui ne sert pas le ballon et qu'on lui dit démerde toi au poste bas avec ça mais ça c'est le travail du coach on lui dit voilà c'est tes cartes voilà t'as les cartes en main c'est ta main on est dans du poker et avec ces cartes là à toi de remporter la partie et tous les joueurs de poker sur une série de 2000 3000 4000 5000 mains ils ont eu les mêmes cartes en main parce que c'est les probabilités et il n'y a pas de raison qu'un joueur il est en fréquence de meilleures cartes que d'autres sur la loi des grands noms ce qui fait la différence entre les joueurs de poker c'est analyse et maximisation de ce que j'ai dans les mains et bien pour les coachs NBA c'est la même chose je vais allumer les lumières et la lumière fut salut à tous ah j'ai pas mais on n'était pas on n'était pas en extrapoler du coup il me semblait qu'on avait l'activé dans les options l'extrapolation bon écoutez dommage ça faussera un petit peu les stats on ne l'avait pas fait pourtant il semblait que dans le menu de départ on l'avait fait écoutez c'est pas grave on s'en remettra bon trois défaites consécutives c'est pas la joie McGruder contre McGee non on perd contre les Kings ça c'est interdit on perd contre les Kings avec une orgie collective des Kings avec 7 joueurs à 10 points au plus et 9 joueurs à 9 points au plus extraordinaire côté Lakers James quasiment au triple double bel apport de Stephenson mais il y a eu une remontada des Kings dans le dernier quartan aïe 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 bon on va avancer un petit peu oh James de retour de retour à Cleveland on est obligé de le jouer on perd ok Randolph contre Randolph non on se fait dynamiter par les Rockets on se fait dynamiter par les Knicks ok aïe 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 43 points de Port Zingode 43 points de Port Zingode ok alors on va peut-être faire un petit réajustement en mettant priorité neutre parce que finalement tout miser sur James ne semble pas porter ses fruits on va regarder les stats d'équipe juste pour se faire une idée de ce qui ne va pas je pense que la défense est beaucoup trop faible le rebond aussi toujours en stats avancées ok ok c'est l'attaque qui est catastrophique 29ème attaque à sauvegarde auto-activée bien vu je vais la désactiver merci de l'information 15ème défense enfin milieu de tableau en défense c'est l'attaque c'est en attaque qu'on est en souffrance c'est en attaque qu'on est en souffrance merci pour la petite notification sur la def je suis assez d'accord avec vous on va rien mettre on va rien mettre on va mettre aucune préférence parce que j'ai envie qu'on reste d'en tirer à volonté parce que c'est dans l'ADN des Lakers de jouer vite on replie vite et on essaye d'accélérer le tempo mais on a bien tous nos tours de draft dans les années à venir donc écoutez si on fait une saison mi-figue mi-raisin mais ne nous voilons pas la face dans la réalité les Lakers qui rateraient les playoffs la saison prochaine ça serait une immense déception même si l'Ouest va être ultra compétitif ne pas faire les playoffs serait une énorme déception donc évidemment on n'en est pas là on va déjà assister au retour du mutant sur les terres qui l'ont vu naître les stats de joueurs ouais il n'y a pas de soucis on va vous les montrer je voulais les voir en plus j'ai juste zappé ouais c'est pas terrible James a 23 points alors qu'il était l'option 1 en fait on a une répartition de la marque ultra homogène beaucoup plus homogène que ce que je pensais en mettant se concentrer sur la star avec James 51% au tir quand même c'est 41% à 3 points c'est quand même du hors norme c'est quand même du hors norme ball à 29% à 3 points ça ça fait mal 33% au tir on a le ball dans la continuité de la saison passée même Ingram est un peu en dedans et comment ça se fait que McGee a 10 points par match what pourquoi McGee met plus de points que Ingram what's going on what is going on pourtant il est à 20 minutes par match il doit y avoir un PER mais de cochonou alors McGee on va regarder les stats avancées joueurs attendez James a 26 de PER McGee a 16 ouais c'est presque on est presque on est presque c'est presque un peu décevant James a 26 de PER alors que c'est quand même un PER de mutant c'est Ball KCP et Ingram qui sont qui ont une contribution effectivement plus que moyenne qui pénalise un peu l'équipe bon on fait un match histoire de jouer manette en main qu'est-ce qu'il fait avec un maillot Nintendo 64 Anthony 20 il n'y a jamais joué de sa vie 30ème défense les caves ça va on devrait pouvoir redorer le blaseau de notre attaque alors est-ce que pour son retour à Cleveland James sera hué à chaque fois qu'il touchera le ballon je pense pas certainement pas comme en 2010 quand il se présentait dans la salle avec le maillot de Miami le PER moyen NBA est toujours normalisé à 15 pas de réaction dans la salle Cleveland a déjà oublié le Brown ils sont là à se dire tiens le 23 des Lakers il a l'air pas mauvais bon je vais essayer de jouer à la Lakers je vous garantis pas que j'y arriverai parce que j'ai pas vraiment l'habitude de jouer très très up tempo mais on va essayer ça c'est pas du Q-Blight là c'est de la manette là c'est du là c'est du Blythe Stevens on est en Blythe Stevens on est en manette en main ou on est en le Blythe James on est en le Blythe James évidemment évidemment qu'avec Nance Jr ce qui monte sur lui il y va il y va il drive Art est intéressant évidemment Art est intéressant on est en J'ai fait mon ultra-cochon. J'ai fait mon ultra-cochon. Maggi face à l'oeuvre. Il a raté le dunk. Il faut qu'on aille, effectivement, on l'a zappé, bonne remarque. Il faut qu'on aille dans l'onglet aptitude stratégique du coach. Voir si on a bien le dispositif adapté à notre effectif. Ce qui normalement doit être le cas, mais bon. Maggi en insolence. Au rebond. L'heure n'est pas au trade, messieurs. L'heure n'est pas au trade. On ne va pas, en plein mois de décembre, après deux mois de compétition, commencer à tout changer. L'inter-saison qui nous attend est riche en possibilités, en solutions. Et évidemment que si on arrive à choper Kawhi au moment random, on ne gardera pas KCP. De toute façon, on ne pourra pas. Il faudra libérer du cap hold. Dommage. Il faut vraiment mettre de la force à Ingram. Il ne se fasse pas bouger sur toutes ces tentatives de drive. Oh là là, love ! Il jaillit au-dessus de James. Ça sert d'avoir un mutant dans l'équipe. Ça sert d'avoir un mutant dans l'équipe. On appelle ça le facteur mutant. Il y a la rondelle. Il y a la rondelle sur le terrain. Attention. Le tir à trois points devient complètement optionnel pour nous. On ne sait pas ce que je voulais faire. C'est assez dégueulasse. On n'est pas malheureux. Ouf ! Salut à tous, bienvenue. Ouf ! Il est long, le buzzer à Cleveland. C'est au cas où vous n'auriez pas entendu que c'est la fin du carton. Sur le sang-froid pendant les playoffs. Je ne voudrais pas être mauvaise langue, mais ne le dites pas trop fort. Mais il ne va peut-être pas voir les playoffs pour là-bas. Depuis bien longtemps, pas pour la première fois de sa carrière. Il me semble que dans sa saison de rookie, les Cavs ne font pas les playoffs. Si je ne dis pas de conneries. Ils les font dans son année 2. Enfin, dans sa deuxième année NBA. Oh ! J'avais un boulevard qui s'était ouvert pour B-Easy, mais il ne l'a pas pris. Qui a osé prendre le 23 du côté des Cards ? Johnson. Ils ont signé Joe Johnson ? C'est Joe Johnson, ça. Ils ont dû le signer en free agent. Oh, ils rebondent Beasley. Voilà le jeu des Lakers. Accélération, panier en contre-attaque, c'est bien. C'est Joe Johnson, il est là. Il vient prendre son petit chèque de prêt-retraité. Oh, dommage. C'était un peu dur. Il est bien défendu de la part de Cleveland. Repli défensif des Lakers, ce n'est pas ça. C'est plutôt en qualité d'attaque qu'on n'est pas bon, mais en qualité de défense, ce n'est pas ça non plus. Très honnêtement, s'il y a une personne dans la NBA à qui à la place de qui je n'aimerais pas être, c'est bien Luke Walton, coach des Lakers la saison prochaine. Parce que si les Lakers gagnent des matchs... Merde, mauvaise passe. Oh, ça tombe dans les mains de Kuzma. Si les Lakers gagnent des matchs, s'en sortent bien, font une bonne saison, on dira que c'est grâce à LeBron. Donc, il n'y sera pour rien. Et à contrario, si les Lakers ne gagnent pas, il y a tous les fans des Lakers qui vont dire on vire Walton comme du côté des Cavs, les fans de Cleveland invités à virer Tyron Lue. Donc, ça va être l'ingratitude complète pour lui. Et puis, il faut réussir à faire coexister des joueurs qui ne sont peut-être pas forcément compatibles entre eux. Rondo, Ball, Ball plus LeBron. Si on met les trois sur le terrain ensemble, il n'y a qu'un ballon à devoir se partager sur trois joueurs qui aiment bien l'avoir en main. Et encore, Ball, pas tant. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un Ball Hog. Il aime bien lâcher vite la balle. Mais Ball qui n'a plus le ballon en main, s'il ne met pas de trois points, comment il existe ? Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles Luke Walton doit trouver des réponses. Et s'il trouve ses réponses, il sera confronté à l'ingratitude totale si les Lakers gagnent des matchs. Puisqu'on lui dira, ouais, mais en fait, c'est grâce à LeBron. Et je pense qu'il vaut mieux que ça. Pas possible. Il était complètement ouvert. Et en plus, c'était un hot spot. Il y avait les petits indicateurs rouges dans le cercle en dessous. C'était en dessous de ses appuis. J'ai cru que LeBron, il allait s'arrêter. Bon, les caves sont vraiment faibles. Ce n'était pas une surprise. What ? What ? C'est passé quand même. Oh là là, LeBron ! En insolence ! Il n'est pas revenu faire de la figuration à Cleveland. Il est revenu remontrer que... Je pense que les bons... Les plus belles années... Oh, Tyronn Lue, il est horrible ! On dirait un dinosaure ! On dirait Denver, le petit dinosaure ! Quoi que vous me direz, il est encore beaucoup moins dégueulasse dans cette version modée que dans la version du jeu. sur Tyronn Lue, ils ont tenté quelque chose. Alors... J'ai envie de mettre... J'ai envie de mettre un 10 sur 20. J'ai envie de mettre un 10 sur 20 qui salue l'initiative. Mais alors, le rendu n'y est pas tout à fait. Je n'ai pas upload la bonne vidéo, je ne sais pas. J'ai fait ça à la 20 minutes, donc ça se trouve, ce n'est pas la bonne. Pourtant, il me semblait que j'avais bien uploadé la dernière dans la liste, mais ce n'est pas grave, j'uploaderai la bonne, ne vous inquiétez pas. Vous la verrez. comment cette passe est arrivée ? Comment cette passe est arrivée dans un tel trou de souris ? Vous voyez, dans un registre comme ça, où LeBron, il existe sans ballon, il bénéficie d'écran et il se concentre dans un rôle de finisseur, c'est vraiment dans ce registre-là que je vois vraiment LeBron exceller aux Lakers la saison prochaine. Mais ça, ça veut dire qu'on a un LeBron qui s'est moulé dans le dispositif mis en place par Broughton, ce qui est loin d'être acquis. S'il marque ici, je demande un temps mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, et Beasley avec la faute. Merci. Oh, dommage. Et pour l'instant, de ce qu'on a vu de Beasley manette en main dans ce NBA 2K, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses avec ces Lakers. Toujours ce rebond. Toujours ce rebond. Toujours ce rebond qui nous handicap. Toujours ce rebond. J.R. Smith est sur le terrain. Attention. Tout peut arriver. Je suis limite en zone. J.R. Smith à mes distances. C'est pas courant. Oh, Rondo ! Si Rondo commence à nous faire des mauvaises passes, où va-t-on ? Où va-t-on, messieurs ? On n'est pas en pro, on est en All-Star. C'est juste que les câbles sont très très mauvais. Le même All-Star où les Bucks nous torturaient quand on avait l'Enix. Attendez, ça sonne à la porte. On a 5-6 secondes derrière. Oh, je ne monte pas sur l'Obs et ficelle direct. Non, c'est sans ficelle, mais c'est 3 fois quand même. Et on a Bisley en pivot. Ça peut arriver. Oh, et Rondo ! Il était allé ! Vous avez vu comment la défense des cadres était restée focalisée sur Bisley qui a ouvert. Et Rondo, il s'ouvre une voie royale. C'est l'autoroute vers le panier et il dévise le lay-up. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas malheureux. Il n'y a que 5 points d'écart. Attention. Il n'y a que 5 points d'écart. Attention. On a laissé un petit peu trop de latitude à Love. Pas sûr que McGee sur Love soit un super mis... Oh là là ! Il aide extraordinaire. Mais évidemment que James il va y aller. Évidemment que James il va y aller et c'est le poster sur le pauvre Kevin Love qui a rien demandé à personne. Qui était là par hasard. Il était même pas venu aider. Il a juste tourné la tête au mauvais moment et il s'est retrouvé face à James lancé. Un peu rapide. Un peu rapide. Il ne passe un tir. C'est pas tout à fait la basketologie que je défends. Mais c'est un peu le concept Lakers. Ils l'ont fait beaucoup la saison passée. Les séquences comme ça très rapides. Ce qu'on appelle les Quick Eaters. Il a vraiment zéro défense du côté des cases. Je comprends pourquoi c'est la plus mauvaise défense de la ligue dans le jeu. James, il va être à 70 points en extrapoler. On ne va rien comprendre. Oh, l'insolence de James. Il casse des planchettes. Il casse des planchettes avec ses genoux, ce James. J'aimerais bien qu'on défonde un peu sur les tireurs. On va voir ce que je propose si on demande à 5 vitesses. On va avoir un match à accident. Il y a toujours McGee, même dans la config vitesse. Je voulais mettre éventuellement James en pivot dans la config vraiment toute petite. Et là, ils ont mis Bonga. Ils ont mis Bonga, Bonga. Et l'aide extraordinaire. L'aide extraordinaire de McGee. On sait que les fins de match des Lakers, de toute façon, elles ressembleront à ça. Et taille en lui en train de se dire « Mais merde, d'habitude, je suis du bourg coûté quand il se passe des choses comme ça. Ça va, c'était un peu plus solide. Ça a changé au bon moment. Il faut de flagrante. Il faut de flagrante. J'aurais pu aller chercher l'extrapasse, mais j'y suis vraiment allé en tank. Cal Corver a fait don de son corps. De toute façon, c'est le match retour de James à Cleveland. Donc évidemment que c'est le match où il met 60 points. 25 points. Il va être à 80 points. On va avoir James qui bat les 81 points de Kobe. Au moins, le joueur du match, on l'a trouvé. Le poster sur Love était beau. Et on n'a pas laissé vider le banc. On n'a pas laissé vider le banc. Je pense que c'est parce que j'ai fait un changement manuel. Il y a n'a pas repris la main. Et Joe Johnson en insolence avec son 23. On ne me dit pas qu'ils vont faire faute volontaire. il y a qui double côté fort. Ça, c'est un grand classique. On a vidé le banc. Toujours pas. C'est pour que LeBron puisse finaliser ses stats. Peaufiner tout ça. bon, et d'un autre côté des Lakers qui dynamite les Cavs, ça peut paraître aussi tout à fait crédible dans le sillage d'un LeBron déchaîné. Et Tyron Loo est vexé. Il se dit peut-être bien que si on a gagné des matchs, c'était pas grâce à moi mais c'était grâce à LeBron. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, je vous passe l'interview. Vous ne m'en voudrez pas. Oh là là ! Le poster sur Kevin Love. Pas impossible qu'on le revoie dans des highlights. C'est sympa quand ça finit comme ça sur des petites highlights du match. Je l'avais déjà dit mais je trouve que c'est vraiment bien. 135 à 108. Vous me direz on sortait d'un 131 à 104. Kevin Love à 51 points 21 rebonds. Et James à 75 points 15 rebonds. N'importe quoi. 3 sur 3 à 3 points 27 sur 33 au tir. Oh là 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 là. C'est cohérent. Ça passe. C'est parfaitement créé. Oh la semaine de la mort avec Warriors Rockets Warriors Blazers. La semaine de la mort juste avant Noël en plus. Tenez, c'est votre cadeau. Ah, vous me direz on fait 2 sur 2. Dans une semaine de la mort on fait 2 sur 2. C'est pas si mal. là là là. Petite conclusion pour Lonzo. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué pour les playoffs. Vous me direz on est au contact. On est complètement au contact. c'est pas possible de perdre contre les Grizzlies. On se fait dynamiter en plus contre les Grizzlies. C'est rageant. Mais on prend de ces cartons. Mais on prend de ces cartons. Mais c'est pas possible. Vous me direz on joue up tempo. Donc on joue plus de possession. Donc les adversaires directs se régalent eux aussi. Mais là prendre 128 points 142 115 ici on en reprend 115 là ça pique. Aptitude stratégique je suis d'accord avec vous. On est en vitesse et espace. C'est le jeu des Lakers. On a l'aptitude en cohérence. Ou on serait en 7 seconds mais ça revient au même fondamentalement. Vitesse et espace c'est tout à fait notre dispositif. Sacrifie la taille et la puissance. Pas de menace depuis le poste bas. Bon il y aurait de temps en temps de James. Écarte la défense. Mouvons incessants qui provoquent des erreurs et augmentation du nombre de 3 points. C'est ça. Évidemment qu'il faut Lennard ou Cousins ou Butler ou alors Ford ou je ne sais pas qui à l'intersaison. Évidemment qu'on est trop court. Ça c'est une certitude. Et James il est carbonisé on va baisser un peu son temps de jeu. Je suis sûr garder. Ça donne quoi en stat ? Ça donne quoi en stat d'équipe ? On reste une attaque lamentable. On reste une attaque lamentable et la défense c'est pas mal. On a repris des couleurs en défense. On est 2, 4, 6, 8, on est 9ème. C'est vraiment sur l'attaque où on est catastrophique. Ce qui est hallucinant on est à 38% de réussite à 3 points. On a l'une des meilleures adresses à 3 points de la NBA. Salut Matt Bono. Donc on est nul au lancer. J'allais dire on est en errance au rebond. on est nul au rebond mais ça on le savait déjà. Souvenez-vous dans le premier diagnostic qu'on a fait de l'équipe on s'est dit on s'est dit les rebonds ça va être faible. et est-ce qu'on a est-ce qu'on a le pace parce qu'on devrait avoir je ne sais pas non il ne s'affiche pas on devrait avoir un des tempos les plus élevés à 6 rythmes il est là ouais c'est ça on est l'équipe up tempo par excellence même on a 4 possessions de plus que les autres c'est même un petit peu fantaisiste c'est même un petit peu fantaisiste alors à ce moment là ce qu'on va peut-être faire on va peut-être juste faire certains jouent agressifs les autres courent on va rester comme ça juste pour peut-être ralentir un tout petit peu le tempo parce que là il est vraiment très 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 élevé peut-être un petit peu trop élevé il aurait fallu un Anthony Davis au Lakers ça aurait été une bonne pioche en effet ça aurait été une bonne pioche je suis d'accord Bull is back et on gagne des matchs Beverly contre Beasley ça aurait pas été déconnant mais ça me paraît un trade un peu improbable on est on toque à la porte des playoffs mais on n'arrive pas à passer on n'arrive pas à mettre un pied dans la parte qu'est-ce qu'on fait on fait un petit cube light face à OKC et ce que je comprends pas c'est qu'on est considéré comme une bonne attaque alors que dans les extrapolations on n'y est pas qu'est-ce qu'on fait on fait un cube light on fait un cube light ou on avance encore un petit peu en simulation ils vont Westbrook en deux pourquoi pas je n'ai pas envie qu'on avance trop vite à l'intersaison je sais que j'ai envie comme vous d'arriver très vite à l'intersaison mais je n'ai pas envie qu'on rush parce que finalement je vais me mettre en cube light je vais juste lancer le match puis on verra au pire si on se prend une branlée parce que souvent OKC est super fort dans les matchs qu'on simule un contrat de coach non ça ne m'intéresserait pas mais d'assistant pourquoi pas 33-20 OK si ça va ils ont un bilan correct on est en cube light Bill Watton est en train de se dire merde je suis sur la sellette on a sorti des maillots Minneapolis Lakers ils sont très beaux ces maillots bon je vous laisse en tant qu'assistant General Manager aux commandes du match oh le petit spinot de Ingram magnifique je reviens tout de suite de l'affaire de l'affaire qui vous laissez on a un petit coup de behaviour qui fait de l'affaire où il y a qui fait de l'affaire et qui fait de l'affaire qui fait de l'affaire Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai raté ? LeBron n'a pas défendu. Ça, c'est du LeBron. Dès qu'on a le dos tourné, il se laisse aller. James a fait du LeBron. On ne peut vraiment rien lui laisser. Ingram, il a débordé de George et il ne va pas au bout. Il veut le faire payer. Il veut le faire payer en puissance. Dommage, c'est dévissé. Mais rebond de Maggi en 2 plus 1. Je ne sais pas. Je ne pense pas que... À très court terme, je vous donne ma vision pour l'équipe. Je ne pense pas monter de trade. Parce qu'on a toute la flexibilité salariale pour recruter de très bons prix agents. Donc, Ball plus Ingram plus agents qui tentent le double pump dans le trafic qui se fait lamentablement contrer. À très court terme, évidemment, objectif 1, c'est Kawhi. A défaut d'avoir Kawhi. Mais qu'est-ce qu'ils font ? A défaut d'avoir Kawhi et essayer d'avoir un autre très bon free agent. Donc, pourquoi pas Jimmy Butler ? Pourquoi pas Cousins ? Qui comblerait évidemment les lacunes de l'équipe au poste de pivot. Évidemment qu'il faut qu'on se débarrasse de Liu Holding. Dans sa dernière année de contrat, d'une manière réaliste, je pense qu'on peut les changer en graissant la patte d'une équipe avec un tour de draft. Je ne pense pas que dans la réalité, les Lakers montraient un trail s'ils sont dans un bilan négatif à Noël. parce que ça serait une réflexion beaucoup trop court-termiste. Et au vu de ce que les Lakers sont en train de mettre en place, donc qu'ils sont dans une démarche qui est un petit peu plus longue parce qu'ils n'ont pas eu aux côtés de James l'autre superstar qu'ils voulaient avoir, ils ne vont pas se précipiter parce que ça ne sert à rien. Ils ont de l'inter-saison 2019 pour faire des miracles. Donc, je ne pense pas que ça soit une analyse cohérente de dire « Ah les Lakers, si ça ne marche pas à Noël, tout de suite ils cassent tout, ils changent tout. » Au contraire. Si ça ne marche pas à Noël, ils prendront leur mal en patience en se disant « Bah écoutez, on va faire un bon tour de draft. » Et en plus, la saison prochaine, on a 60 millions si on arrive à lourder dengue pour recruter. Et puis, dans le pire des cas, on peut virer Walton et recruter Popovich ou Brad Stevens. « James voulait être coaché... » Eh, il y a un message subliminal qu'on n'a pas compris. « Souvenez-vous que James voulait être coaché par Popovich. » Du coup, nous, depuis nos fauteuils, on s'est dit « Ah bah James, il va peut-être aller aux Spurs. » On n'avait pas compris. On n'avait pas compris que, en fait, ce sont les Lakers qui vont faire venir Popovich à James. La logique est inversée. Adam, c'est un super rebond de refensif. Ils ont délavé Dova à OKC. Il colle bien. Il colle bien avec cette équipe d'OKC. C'est con de prendre ce panier quasiment au buzzer. Je n'ai pas spécialement envie de m'auto-embaucher. Après, c'est vrai que si on recrute Kawhi et qu'on fait venir Popovich, le facteur crédibilité en prend un coup. On n'a rien compris, mais tout était prévu dès le début. Ça, c'est le dispositif où, en fait, Beasley se retrouve pivot. Je pense qu'en fait, le jeu, dans les phases simulées, doit très très mal gérer les séquences où il y a Beasley pivot. Le jeu doit considérer que c'est une anomalie. Ça ne va pas du tout. Et du coup, ça nous pénalise. Ce qui, fondamentalement, quelque part, en est une. Et pourquoi ils m'ont sifflé une flagrante ? Ils ont sifflé quoi, technique ? J'ai pas fait gaffe. Pas de faute, messieurs. Rebond de Kuzma dans la mêlée. Bien joué. Stephen Jones, réception, tire à 3 points. Il est à 30% de réussite. Je ne suis pas fan. Ah, il y a eu 3 secondes défensives. Oui, bien vu. Je n'avais pas imaginé cette hypothèse. C'est vrai qu'on imagine très bien LeBron, Pop et Kowai à la même table. En train de comploter. Et on va avoir Kobe qui sort de sa retraite. On ne va rien comprendre. On va avoir chaque Kobe LeBron coaché par Popovic au Lakers. On ne va rien comprendre. On a de la chance. Parce que des intervalles aussi ouverts à 3 points qui ne donnent rien derrière. C'est vraiment de la chance. Et Stephenson, il insiste. Il insiste et il a raison. Alléluia. Est-ce que Kabarot aura du temps de jeu au Kessie ? J'ai peur que non. J'ai peur que non. Je pense qu'il va être en bout de rotation et que malheureusement il ne joue pas. J'espère me tromper. Parce que je ne vois pas Kabarot passer dans la rotation devant un Brinesse. Et comme au Kessie, je pense, va beaucoup utiliser en sortie de banc, évidemment Schroeder et évidemment Felton. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de place pour Kabarot. Non mais très honnêtement, on va faire tapis sur Kawhi. On va faire tapis sur Kawhi. Et si ça ne passe pas, peut-être Kazins ? Même si vous me direz, on a déjà goûté à du Kawhi au Onyx. Il a raté le Dunk ? Il a raté le Dunk. Ingram voulait faire le petit step-back sur PG. Evidemment James face à Felton. Décalage sur KCP à 3 points. C'est manqué, dommage. C'était bien construit. Moi, je vous annonce la saison prochaine, on passe Zubac en pivot titulaire. Et on ne recrute personne. Pour faire des économies. le General Manager Art Discoons. Non, non, on ne dépense rien. On fait avec ce qu'on a. Oh, ça croise Rondo et Ingram, il ne lâche pas la balle. Interdit de faire ça. Et James qui saucissonne. Pas mal de ballons perdus. Facebook, il va la jouer en iso jusqu'au bout. On a de la chance. On peut partir sur Jimmy Butler. Pourquoi pas ? Jimmy Butler en lieu et place de KCP. On resterait solide en défense, mais on a besoin de qualité d'attaque. On va se retrouver avec Ron Baker, Kylo Quinn et DeMarcus Cousins. On ne va pas comprendre. Allez. Je serais quand même déçu qu'on n'arrive pas à avoir Kawai quand même. Et éventuellement, on peut tenter Kawai et Kyrie Irving. mais ça me paraîtrait tellement improbable de voir Irving rejouer aux côtés de... On peut tenter Kemba Walker et Kawai. Et Lonzo Ball sacrifié. Mais bon. On n'en est absolument pas là. Ou on peut tenter un trade improbable, effectivement. Ball plus Ingram contre Damien Lillard. Qu'est-ce qu'il... Mais qu'est-ce qu'il fait, McGee ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? James qui défend bien et qui va contrer ça fait plaisir à voir oh mais James va driver il y a des autoroutes qui se créent il n'y va pas et derrière il marque un truc improbable en double contact Kemba il demande le max de toute façon tous les jours à plus de 80 il demande le max c'est terrible mais c'est comme ça dans le jeu mon projet de base de toute façon c'est garder Lonzo Ball et Ingram bien entendu après évidemment que le Utah va me proposer un trade avec Rudy Gober à chaque MyGM c'est comme ça mais c'est pas réaliste je vois pas Utah je vois pas au nom de quoi Utah sacrifierait Gobert ça n'arrive à rien à la limite les Pistons pourraient me proposer Drummond et un Drummond dans les Kurs pourquoi pas les Blazers pourraient partir en reconstruction mais pas sûr que le joueur qui sacrifierait serait Lillard je pense qu'ils sacrifieraient McCullum Nurkic ils sacrifieraient effectivement les joueurs et ils rebâtiraient autour de Lillard ou bien ils implosent vraiment tout mais j'y crois pas ça serait seulement au cas où Lillard dit je veux quitter Portland je ne re-signerai pas avec vous quand mon contrat sera terminé à la Paul George à la Kyrie ou à la Kauai Mario Minneapolis Lakers en bleu turquoise je le trouve pas mal le dégradé de gris ok ici je suis moins fan pourtant j'aime beaucoup le gris mais là je ne vois pas pareil je ne vois pas Minnesota lâcher Anthony Terence dans un trade il faudrait qu'il y ait un cataclysme pour qu'on en soit là mais voilà ce qu'on peut imaginer de plausible c'est des Pistons qui voudraient se libérer de Drummond et Drummond de Lakers pourquoi pas oh dommage c'était bien lancé je ne suis pas fan de ces séquences de transition où on se bloque à mi-distance c'est tout ce qu'on demande à Alonso sanctionné à 3 points sur les catch and shoot qu'il aura c'est tout ce qu'on lui demande et mine de rien on est en train de mettre Ok ici en souffrance avec un 12-4 grâce à des stops défensifs grâce à des beaux rebonds et grâce à LeBron je ne sais pas ce que j'ai fait dans les uploads des Knicks moi je suis j'ai pourtant uploadé la dernière de la liste de Twitch et j'étais convaincu d'avoir uploadé les épisodes précédents donc je ne sais pas ce qui s'est passé bien gêné et là James Bam une ficelle du milieu de terrain on avait fait en deux parties je ne m'en souviens plus j'ai trop de choses en tête vous voyez c'est pas bon je ne me souvenais plus qu'on avait fait en deux parties mais c'est pas grave je vois et oui de nos validés on se fait défoncer en transition c'est pas possible il faut qu'on soit concentré et qu'on soit verrouillé sur nos attaquants respectifs on fera justement une équipe une vidéo pardon on fera justement une vidéo sur les équipes qui sont ce que j'appelle coincées dans la terre du milieu c'est à dire sans aucune flexibilité pour se renforcer sans aucun tour de draft un minimum décent pour franchir un palier et qui si ça continue de mal se passer vont être contraints effectivement à la pression sur le bouton 8-7 il y en a quelques-unes en NBA on y viendra chaque chose en son temps oh là 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 on est en insolence on a les Lakers sans l'insolence on ne les avait pas vus comme ça de la soirée et très joli back dans le Bisley en extrapolé ça ne va pas être beau à voir mais moi ça me convient petit floppy pour George il refuse il regique dans le corner c'est bien vu ça très belle passe dommage pas de réussite c'est le haut cas ici des mauvais sauts le poster du siècle le poster du siècle de Stephenson dans le trafic à l'horizontale on est comme ça c'est un peu le mauvais visage d'OkC qu'on a vu un petit peu trop dans la saison qui s'est terminée là en NBA c'est les soirs où il n'y a pas d'adresse où Paul George et Melo ne mettaient pas dedans il n'y avait pas de solution Westbrook commençait à forcer et puis OkC s'écroulait du coup tous les ballons passent par Stephenson James réception tire 3 points c'était bien construit voilà il faut vider les bancs les gars ça ne sert plus à rien je vois des joueurs du banc qui se dirige vers le milieu de terrain ça va être changé même les lancers ne sont pas même les lancers ne sont pas dedans donc là c'est vraiment le soir sans c'est la journée qu'il faut oublier on rentre chez soi on se couche on fait papa dans maman histoire de histoire de se vider l'esprit et puis demain il y a un autre jour et très honnêtement la saison prochaine on a peut-être la flexibilité pour avoir et Cousins et Kowai il faudrait monter un trade pour parce qu'on a 60 millions je crois de dispo mais Kowai va demander non Kowai va demander 30 mais c'est Cousins qui va demander 35 Cousins va nous emmerder au restel on accélération totale après c'est vrai que Ok Si n'est jamais aussi fort que quand ils arrivent à arracher un stop défensif et qui lance qui lance de la contre-attaque qui lance du jeu en transition mené par Westbrook qui en 2 dribbles et 3 pas peut couvrir une moitié de terrain et pour avoir vu jouer Westbrook en vrai sa vitesse de déplacement est juste hallucinante on se rend pas compte quand on regarde les matchs à la télé mais sa capacité en 3 appuis à couvrir pratiquement une moitié de terrain c'est juste hors norme c'est juste complètement hors norme l'adresse revient mais ça va être trop tard du côté de Ok Si et belle victoire des Lakers qui est en train de se dessiner Stephenson est en train de se dire je vais finaliser ma performance de ce soir avec des stats que je vais goupiller en partenariat avec Maggie à qui il fait des rebonds offensifs et Russell est en train de se dire on va revenir on va revenir et on va faire la remontada du siècle mais Stephenson il est déchaîné Stephenson il est déchaîné l'avenir des cases ils passent par une reconstruction et J.R. Smith George Hill ils ont des contrats non garantis pas cette année mais l'année d'après qui ne seront pas activés et en une saison Cleveland va avoir assaini ses finances va récupérer un autre bon tour de draft et puis pourra essayer de rebondir dans un scénario de reconstruction classique où on dégraisse et puis on rechoppe des petits jeunes qui reportent la franchise Wes Brook est dégoûté il serre des mains c'est pas réaliste parce que dans la réalité il part au vestiaire sans saluer personne avec l'aimable autorisation de la NBA de Visual Concept et on va voir Kevin Love et Wes Brook au Lakers les anciens du UCLA réunis c'est pas joli joli un 33 sur 108 au tir c'est pas joli joli et derrière on a 4 joueurs des Lakers à 20 points ou plus 39 points d'écart orgie offensive totale j'en ai marre de perdre face aux Suns j'aimerais bien que ça s'arrête bon ok ici on a eu sa vengeance oh fracture de la main droite pour Kozma c'est terrible pour Kozma plutôt pourquoi j'ai dit Kozma c'est terrible c'est terrible c'est terrible il va absolument mettre Art dans le 5 j'ai rien contre fondamentalement mais quand même parce qu'il est on fire c'est pour ça allez on va mettre un peu de Zubac ça va nous changer ils veulent pas faire jouer KCP alors certes il est en feu d'accord j'entends mais je préfère rationaliser 28-29 on est vraiment en porte des playoffs on est vraiment en porte des playoffs ça va se jouer ça va se jouer dans un mouchoir c'est pour ça que je vous dis d'avoir perdu autant de fois contre les Suns ça m'embête ouais c'est pas impossible c'est pas impossible que le jeu n'aime pas James'en 4 mais souvenez-vous déjà dans les sagas qu'on avait fait avec l'Enix on voyait que les Lakers ils rataient les playoffs d'année en année donc c'est juste que l'équipe elle est un tout petit peu trop faible ça me paraît pas non plus ultra déconnant d'être à 50% de victoire beaucoup moins que quand avec l'Enix on avait un Big 3 plus deux bons rookies plus un banc de qualité on avait du mal à gagner des matchs bon James All-Star Cousins aussi 24-1 8 rebonds 8 passes une interception un contre à 53% au tir 42% à 3 points insolence je vais sauvegarder je vais sauvegarder et on va on va se quitter là-dessus merci d'avoir été à mes côtés je vais pas finir tard ce soir parce que demain je dois me lever très tôt donc on va se quitter là-dessus merci d'avoir été à mes côtés on aura pris le temps et je vous remercie de votre patience d'avoir analysé cette équipe des Lakers parce qu'on aurait très bien pu rusher l'année 1 et tout de suite se retrouver à l'intersaison 2019 et puis choper Cowell choper Cousins etc mais j'ai préféré qu'on prenne le temps pour analyser les forces les faiblesses de l'équipe là très clairement rebond qualité d'attaque on n'est pas terrible donc on sait ce qui nous attend maintenant pour la suite on essaiera de jouer les playoffs et puis si jamais les playoffs sont ratés on se concentrera sur la récupération d'un bon rookie on essaiera de faire un steal et sur le recrutement à l'intersaison le prochain live ça sera pour très très vite je vous tiendrai au courant de tout ça peut-être vendredi soir merci de votre fidélité à très vite bon match à tous merci de votre fidélité